Respectant son calendrier annuel avec la régularité d'une horloge suisse, Nintendo a sorti le nouvel opus de Pâques Easy Simulator 2018, sobrement surnommé PES 2018, et qui mettra à l'honneur son célèbre héros à salopettes, Mario. Mais quelles sont les nouveautés à attendre de cette nouvelle mouture ? Sans surprise, les méchants lapins de Pâques sont toujours de la partie et veulent empêcher Mario de trouver des œufs disséminés dans les niveaux. Mais rassurez-vous, ils sont simples à battre. Et les œufs sont tellement mal cachés que vous en trouverez toutes les 3 secondes. A tel point que les jolies animations qui ponctuent la découverte d'un œuf de Pâques deviennent tellement envahissants qu'une fois n'est pas coutume, dans notre média vidéoludique, on en a marre d'être félicité pour une de nos réussites. Regardez. Et là, c'est même pas un niveau en entier. Malgré ces problèmes, nous avons là une magnifique simulation de recherche d'œufs de Pâques, une des seules du marché à nous offrir des décors aussi beaux et aussi variés, malgré une difficulté relative, surtout si on reste dans l'idée que c'est bien un jeu de plateforme. C'est bien un jeu de plateforme ? Mais là où Nintendo nous a déçus et on ne comprend pas comment le géant nippon a laissé passer ça, c'est que les œufs de Pâques ressemblent à des lunes. Et franchement, ça pète tout le côté immersif de Pâques Easy Simulator. Si vous avez envie de décrocher la lune toutes les 30 secondes, ce jeu est pour vous. Mais tous les puristes lui préférons Pâques Simulator Galaxy qui lui était un jeu avec une vraie difficulté croissante. De lune. Croissante lune. Croissante. Voici un gros 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 problème. Oui dans ceteton dauant,